Hola ! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez surprenante, c'est-à-dire que je vais maquiller la moitié de mon visage et l'autre la laisser au naturel. J'ai vu quelques photos sur Instagram, Facebook, etc. où justement on voit des filles qui sont grave maquillées du côté gauche et l'autre pas du tout, ou l'inverse. Et j'ai trouvé ça assez surprenant et du coup je voulais savoir si sur mon visage c'était le cas. Comme vous pouvez le constater, j'ai changé de décor, carrément de pièce, c'est-à-dire qu'avec le confinement que tout le monde vit, on est obligé de cohabiter avec les autres. Et j'ai mon copain qui est dans la pièce juste à côté et qui joue en ligne, donc c'est impossible de pouvoir parler et en même temps vous expliquer toutes mes vidéos. J'en profite aussi pour vous dire de bien rester chez vous, de bien vous confiner avec votre famille ou votre copain, etc. Ou tout simplement tout seul. Plus on se confinera, plus le virus partira vite. Et je pense que tout le monde le souhaite, surtout avec ce beau temps. Donc voilà, s'il vous plaît, restez le plus possible chez vous, afin que tout le monde puisse profiter de cet été. Pour le make-up, je vais faire un maquillage assez simple, mais bien prononcé, en insistant bien sur les yeux et sur les lèvres. Je vais parler pendant la vidéo, mais pas tout le temps, pas à chaque étape, ça sert à rien. Donc là, tout de suite, je vais commencer par évidemment mettre ma crème, mettre mon front de teint, liner, les sourcils, et je vous retrouve juste après pour le reste. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le teint fait, les sourcils fait, voici le résultat. Donc déjà, dans un premier temps, avec le teint, c'est flagrant. Je vais commencer avec cette palette, la Weed Love de chez Primark. C'est une palette que j'apprécie beaucoup. D'ailleurs, je me parle dans une de mes vidéos. Je vais essayer de vous mettre un lien juste au-dessus pour que vous puissiez la voir. Je vais rester sur des couleurs froides en mélangeant un orange et un marron. Et je vais faire ressortir ce orange avec un marron ni trop foncé ni trop clair. Ensuite, avec un tout petit pinceau comme celui-ci, je vais prendre une couleur assez claire, un peu pailletée, afin de le mettre dans le coin de l'œil. Je vais reprendre mon orange et avec un plus petit pinceau estompeur, je vais l'appliquer juste au-dessous de l'oeil. Et enfin, pour accentuer le regard, je finis avec une couleur très noire, un noir vraiment intense, que je vais appliquer dans le coin externe de l'œil. D'ailleurs, pour les couleurs foncées, je préfère l'appliquer avec le doigt, car j'ai plus de facilité à estomper. Je mets ensuite un peu de noir juste en dessous, un tout petit peu de liner au-dessus, du mascara, Et pour terminer le regard des costumes. Les yeux terminés, je vais finir mon teint avec un peu de blush et du highlighter. On dirait pas, mais c'est super dur de faire une moitié de nez avec le lighter. Je vais finir avec les lèvres, avec un rouge à lèvres marron. Merci. 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 Le résultat est juste flagrant. Ça fait super bizarre d'être maquillé comme ça. On a l'impression d'avoir deux facettes, c'est assez perturbant. Si vous aussi vous trouvez ça flagrant, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en pensez aussi. Je ne me promènerai pas dans la rue comme ça, c'est certain. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt ! Merci. Merci.